bonjour les amis coucou j'espère que vous allez bien nous voilà au café tarot de ce vendredi et donc samedi dimanche puisque vous savez bien que fin de semaine je fais un café tarot un peu plus long avec plus d'infos pour les trois jours installez vous confortablement j'espère que vous avez bien dormi que vous êtes en forme et que vous avez peut-être de chouettes projets pour le week-end qui est il faut savoir aussi une un passage de nouvelle lune donc le je crois que c'est dimanche le 25 septembre nouvelle lune en balance ça veut dire évidemment des possibilités des potentialités des intentions qui peuvent se réaliser bref voilà une nouvelle page qui peut de nouveau s'écrire donc on va d'abord si vous le permettez on va commencer par le café tarot habituel pour le week-end et puis ensuite je vous prendrai des messages avec le yoli lune et l'oracle spirit de la lune pour des messages plus spécifiques relatifs à cette nouvelle lune voilà j'ai mon alors c'est pas un café aujourd'hui je bois un thé faites vous un petit thé un petit café ce que vous voulez installez vous et on commence tout de suite alors les amis comment ça va si seulement on pouvait se parler voilà ce serait ce serait vraiment chouette qu'il y ait une fonction audio vous voyez un chat ce serait quand même plus simple mais bon en attendant on va faire les vidéos comme ça et c'est déjà pas mal quand même communiquer avec vous quels sont les énergies messages pour ce vendredi samedi dimanche pour vous tous mes chers amis vous qui passez par là soyez tous les bienvenus n'oubliez pas de vous abonner alors message pour ce vendredi samedi dimanche 23 24 et 25 septembre en positif nous avons le 4 de deniers qui est arrivé à l'envers donc c'est bien et en plus il est en positif et en négatif nous avons la tour donc en défi alors ce qui est bien c'est que on sent que ça se libère ici il ya moins de rigidité alors ça peut être au niveau économique quelque chose qui s'ouvre plus de générosité de vous vers l'autre ou de l'autre vers vous en tout cas il ya voilà il ya une plus grande fluidité ça peut être aussi en dehors du niveau économique ça peut être à tous les niveaux vous voyez ce personnage qui est assis sur ce qu'on imagine être son coffre il n'a pas trop envie de partager il veut il préfère rester chez lui qu'on n'ait pas trop l'embêter qu'on lui demande surtout rien et là non seulement il est à l'envers donc c'est déjà positif en soi mais en plus il est en positif donc ça veut dire que c'est vraiment une bonne journée pour s'ouvrir relâcher tout ce qui pourrait être tendu faire alors j'entends des compromis même si d'accord on n'est pas avec la tempérance mais c'est vraiment beaucoup plus plus à l'écoute aussi et plus dans le partage il se peut que quelqu'un qui vous semblait un peu fermé un petit peu même un peu radin pourquoi pas finissent par changer un peu d'attitude parce que un peu moins sur ses gardes un petit peu moins peur donc voilà c'est une alors c'est aujourd'hui bien sûr c'est pour tout le week end donc c'est une très belle énergie en défi on a la tour ça veut dire quoi peut-être que il y a des choses qui restent un petit peu secrètes qu'on n'ose pas s'avouer desquels on a du mal à prendre conscience soit parce qu'il y a encore une peur de l'inconnu et d'un effondrement alors un effondrement voilà ça peut être pris de différentes manières ça peut être vraiment un effondrement au sens éclatement d'un couple d'une situation de ça peut faire peur du coup on remet le couvercle on se dit bon je vais pas trop en parler on va on va laisser ça comme ça je vais pas dire ce que j'en pense parce que sinon ça ça va ça va péter ça va faire des colères ou ça va on sait pas trop ça va nous mener sauf que là c'est le défi les amis donc on vous invite et puis en plus la nouvelle lune en balance balance qui est quand même un signe de douceur de communication on va verbaliser alors je dis pas que toutes les balances sont faciles à verbaliser à communiquer ce serait encore un cliché qui n'aurait pas de sens par rapport aux signes mais c'est tout de même une de ses grandes qualités et donc là c'est un défi c'est de parvenir à non seulement s'exprimer et communiquer sans être dans l'explosion c'est d'accepter aussi d'aller vers des révélations de les entendre pour que quelque chose puisse être nettoyé nettoyé de tout ce qui pourrait être égotique de de tout ce qui pourrait vraiment cette tour elle représente aussi l'ego puis voilà vous avez la conscience qui est là au dessus qui demande à sortir et à s'exprimer il y a un défi pour vous au sens que soit c'est enfermé en vous vous avez besoin d'en prendre conscience et d'exprimer ça peut être quelque chose de très positif mais que vous avez un peu du mal à partager comme ça peut être quelque chose de négatif qui vous fait peur quoi qu'il en soit ça demande à sortir parce que si ça ne sort pas ce qui peut se passer et c'est peut-être déjà votre cas je n'espère pas mais vous pourriez avoir des problèmes corporels des douleurs et notamment au niveau de votre colonne vertébrale au niveau de vos os de votre structure d'accord donc pour que ça puisse rester solide il faut vraiment pouvoir revenir à l'essence même à votre authenticité et laisser s'éclater les vieux schémas je pense qu'il ya un défi pour certains et certaines d'entre vous ce week-end de parvenir à laisser ce qui n'est ce qui fonctionne plus qui est obsolète qui voilà ça a marché un temps c'était bien mais ça il faut pouvoir prendre conscience que peut-être votre vie a changé et demande de nouveaux aménagements et pour ça il faut pouvoir en parler en parler avec votre compagnon votre conjoint vos enfants un ami ou peu importe les personnes qui seraient en tout cas concernés par par cette communication maintenant si vous vivez seul et que ce que je vous dis là vous parle pas du tout parce que vous n'avez rien à révéler ou rien à entendre par rapport à d'autres personnes c'est plus vous avec vous même de ce de prendre conscience que quelque chose a besoin de changer qu'on est justement à la fin d'un système un peu rigide dans lequel on faisait tout le temps la même chose on pense tout le temps à la même chose on réagit tout le temps de la même manière pour aller vers puisqu'on le voit ça se débloque pour aller vers quelque chose de fluide où on accepte des modifications des imprévus des changements une nouvelle manière de voir les choses et un nouveau rapport à son corps aussi il ya peut-être des personnes parmi vous qui sont concernés par un changement de vision de son corps et donc de ne pas ne pas avoir peur de poser un regard sincère sur soi même tout en n'étant pas non plus jugeant intransigeant et trop critique donc vous voyez à plusieurs la tour en défi c'est vraiment ça concerne plusieurs défis et donc si des révélations maintenant viennent à vous et sont d'ordre un petit peu pénible à entendre le défi ça va être de rester calme de s'autoriser à à reporter peut-être le moment vous allez donner une réponse ou le moment vous allez réagir pour ne pas être dans l'explosion tout en ne remettant pas non plus le couvercle voilà ça c'est un peu pour aujourd'hui aujourd'hui demain et après demain on va bien sûr compléter les amis c'est un café tarot de trois jours donc il sera sera un peu plus loin on va prendre quelques cartes du de la priade pour voir ce que nous raconte ce 4 de deniers à l'envers et cette tour qui est en défi alors pour ce 23 24 et 25 septembre complément d'informations ok on y va alors nous avons le retour avec le je crois qu'on dit au rebrousse oui je pense que corrigez moi si je me trompe mais voilà c'est de nouveau d'un point de vue mythologique ça a beaucoup de sens mais c'est aussi le serpent qui se mange la queue une fin de cycle quelque chose qui meurt pour pouvoir renaître c'est le retour de plein de choses dans tous les sens de positif comme de négatif mais ici c'est concernant les cartes qui sont sorties c'est un retour à soi même la fin d'un cycle ou l'éclatement des vieux schémas qui vous permettent de de revenir à quelque chose de plus sain d'accord c'est aussi une carte qui indique qu'on peut les personnages on l'imagine vont tomber par terre mais vont rebondir dans la vie ils vont renaître sur les cendres du passé donc c'est pas la mort assurée au moment où ils tombent d'accord alors on a ensuite je l'ai pris à l'envers de toute façon je ne le lis qu'à l'endroit le temps d'accord ça fait un bon moment que vous êtes dans cette énergie là et ça prendra peut-être encore un peu de temps pour activer le réel retour de quelque chose de bon alors ça se fait petit à petit c'est aussi le retour d'une personne d'une personne qui finalement a compris qu'il fallait qu'elle s'ouvre qu'elle soit plus généreuse je parle pas d'argent et si ça peut être le cas mais c'est surtout généreuse au sens de son attitude de comment des nouvelles qu'elle prend de vous de s'inquiète des petites attentions vous voyez donc c'est personne qui va revenir en étant moins égocentrique et ça lui a pris du temps d'accord la réflexion des prises de conscience qui encore actuellement ne sont pas simples donc même si cette personne revient dans votre vie on voit que il va encore y avoir des aménagements des prises de conscience des discussions mais il y a déjà beaucoup plus d'ouverture de générosité de flexibilité c'est quelqu'un qui revient vraiment avec un état d'esprit bon ben ok j'ai compris que là j'étais trop trop rigide j'étais trop je campais trop sur mes positions et maintenant je veux bien qu'on se reparle qu'on je veux bien t'écouter j'ai envie de savoir ce qui ce qui serait bon pour toi ce qui te ferait plaisir et on sent qu'il y a un dialogue en fait qui peut s'installer s'instaurer dans le temps et devenir oui vous voyez je vous le disais à cette personne bon moi je vois je vois un homme ça peut bien sûr être on est dans une guidance générale donc ça peut être toute personne qui se sent concernée par un long moment qui a été vraiment douloureux la pénitence le mot le dit bien c'est une pénis c'est une punition et ça a pris du temps parce qu'il y a une notion de culpabilité c'est encore présent actuellement peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez vous même à l'intérieur de vous et ce week-end ces trois jours-ci là ça risque de de remuer on le voit donc le défi bien sûr c'est accueillir ça prendre conscience que ça fait encore mal que ce qui a pu se passer que ce soit sentimentalement ou dans tout autre domaine a servi à vous faire prendre conscience de choses qui étaient vraiment très importantes pour vous pour vous permettre aussi de de vous ouvrir de réajuster de voilà de prendre le temps pour vous aussi de comprendre et de digérer certaines choses alors j'ai quand même savez quoi on va en prendre sept c'est ce que je fais le plus souvent il y a des doutes l'ordre l'ordre divin c'est aussi un peu la carte du jugement d'accord c'est c'est l'appel la fusion et la mort donc on est en pleine transformation les amis je vous parlais un petit peu plus tôt de de fin de cycle on est clairement là dedans voilà et c'est pas pour rien que ça rejoint l'énergie de la nouvelle lune on boucle quelque chose pour pouvoir mettre le pied à l'étrier de autre chose de meilleur pour soi mais cette cette fin n'est pas une fin en soi c'est juste elle est concomitante avec des prises de conscience des révélations par rapport au fait que vous avez peut-être vous avez eu beaucoup de tout de doutes par rapport à au retour de la paix dans votre vie ou au retour d'une personne mais on le voit c'est quelque chose qui est occupé à se faire pour aller vers alors la fusion c'est bon d'un point de vue des âmes évidemment ça ça a du sens si on l'interprète comme ça c'est bien sûr deux âmes très connectés qui vont se remettre vraiment en connexion totale absolue l'une avec l'autre mais d'un point de vue humain la fusion c'est pas quelque chose de très recommandable en fait parce que ça signifie qu'on est de nouveau dans une forme de dépendance donc là on prend conscience de tous les schémas qui ne fonctionnent pas dans une situation dites moi un peu de quelle situation il peut s'agir ça m'intéresse et c'est grâce au temps qui a passé et qui qui passe inéluctablement que vous comprenez les messages du divin que vous comprenez que vous avez une vision plus peut-être plus spirituelle des choses que vous vous commencez à combler les doutes par des réponses qui n'étaient pas forcément si évidentes que ça à la base mais parce que ce lien ou parce que cette reconnexion à vous même c'est aussi ça vous permet justement d'enterrer une époque révolue et de passer à autre chose mais bon comme toute mort comme toute fin il y a renaissance mais ça peut se faire dans la douleur une certaine douleur d'accord donc j'ai quand même envie de oui je crois que je vais recouvrir ces deux cartes là de la fusion et de la mort parce que si c'est un lien on voit que ça vous a clairement transformé parce que ça vous a bouleversé parce qu'il y a eu un coup de foudre et parce qu'on on a peut-être un des deux là qui a peut qui a probablement pas voulu reconnaître ça ou qu'il n'a pas pu le verbaliser l'admettre parce que sa situation ou la vôtre ne permettait pas d'aller plus loin dans le lien il y a plein de questions qui se posaient peut-être liées à des questions d'ordre très pragmatique économique ou autre mais au delà de ça on voit qu'il y avait dans votre fort intérieur c'était déjà comme inscrit d'accord maintenant cette cette fusion oui ce que je ressens c'est que peu importe que ce soit amoureux ou autre chose le fait de se reconnecter à soi c'est aussi ça peut c'est aussi une évolution vers la fusion si vous voulez ça a demandé de traverser plein d'épreuves et qui sont encore là actuellement on le voit avec le défi de la tour ces épreuves non seulement parlent de culpabilité parlent d'obstacles parlent de du fait de on tourne le dos encore à ce qui pourrait être bon pour soi parce qu'on n'ose pas trop regarder vers quoi on va on se sent peut-être pas à l'aise avec l'image qu'on renvoie aux autres soit dans ce qu'on fait dans ce que l'on est dans ce qu'on dit et là maintenant au fil du temps on voit que petit à petit toutes ces questions toute cette c'est comme un parasitage ça laisse la place à la transformation c'est beau en fait mais c'est vraiment je ne vous le cache pas c'est quand même un peu lourd voilà c'est pas facile alors que nous disent la fusion et la mort les amis c'est clairement pour moi la mort des anciens schémas c'est là vous êtes peut-être encore entre deux mondes entre deux états où vous vous rendez compte que bon ben clairement là ça peut plus continuer comme c'est ça ne fonctionne pas soit dans le travail dans l'amour ou dans différents domaines vous avez petit à petit une une idée de ce qui serait bon pour vous pour être complètement aligné mais c'est pas encore mis en place si vous voulez c'est pas encore dans le concret c'est dans la théorie c'est dans votre esprit ou dans votre dans vos ressentis voilà pour moi il ya des gens qui ici aussi ont une vocation vous êtes clairement rappelé à l'ordre parce que vous arrivez à une phase de votre vie où vous ressentez votre corps vous le dit c'est le moment vas-y arrête de tourner autour du pot de t'empêcher parce que tu es fait pour ceci ou cela pour telle activité ou pour telle personne donc stop aux questions stop aux questions intempestives qui vous qui vous font tourner en rond qui vous stressent qui ouais qui vous font perdre aussi du temps d'accord alors cette fusion que dit-elle pour vous mes chers amis en ce 22 non 23 4 et 25 alors fusion la mort la fusion parle des oh c'est super beau regardez le yin et le yang l'équité donc je vous parlais un de pour moi c'est une fusion en soi d'accord la fusion en soi on peut elle peut être activé au contact de la rencontre de quelqu'un de vraiment très spécial très important qui va justement vous mettre en miroir tout ce qui fonctionne pas tout ce qui doit être balayé soufflé qui doit voler en éclats du coup ça met un peu le ça a mis le bazar dans votre vie et ça a été et c'est peut-être encore difficile beaucoup de questions beaucoup de doutes si c'est une personne si c'est le domaine amoureux est ce qu'on est fait l'un pour l'autre est ce qu'on n'est pas occupé à se voiler la face est ce que c'était vraiment écrit par oui par le par le divin voilà par la source si c'est une un autre domaine c'est de on le voit vous êtes occupé à faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre la justesse en vous avec une part égale de yin et d'énergie yang donc de côté féminin intuitif plus éthéré et de cette part plus ancré yang avec des activités qui sont et des types de pensées qui sont plus concrètes donc c'est vraiment très beau quelque part ça va vous permettre de vous retrouver en votre centre bien aligné c'est le défi regardez cette tour elle est bien droite donc là c'est le moment alors la mort elle nous parle de quoi frère oh oh d'accord bien bon alors ça peut concerner que quelques personnes mais pour moi il y a là des personnes parmi vous qui ont vraiment une histoire d'amour très spéciale avec quelqu'un qui ben voilà c'est 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 votre miroir c'est votre votre alter ego votre flamme jumelle votre âme soeur bon j'aime pas trop mettre dans des cases c'est une histoire d'amour voilà très spéciale qui qui ne ressemble en rien à ce que vous avez pu vivre avant à ce que cette personne a pu vivre avant vous avez eu un moment vraiment difficile de transformation qui a peut-être été concomitant à une rupture à un silence radio une absence vraiment tant physique que même dans la communication voilà mais qui était nécessaire ce temps ce temps de vécu comme une pénitence était nécessaire pour pouvoir se retrouver vous allez retrouver cette personne transformée et elle va vous trouver transformée aussi d'où la fusion et l'équité vous allez vers ça je dis pas que c'est que tout va être réglé ce week-end ne me faites pas dire ce que j'ai ce que je n'ai pas dit mais c'est c'est clairement une énergie dominante pour le moment pour celles et ceux qui sont dans ce type de lien alors tout le monde n'est pas là dedans pour moi il ya aussi clairement la carte du frère c'est une carte de soutien ça peut être votre frère votre soeur ça peut être un ami quelqu'un qui qui vous comprend n'avait pas besoin de vous parler voilà il vous regarde il a compris il ou elle vous aide il ou elle vous aide à traverser justement cette cette période vraiment de mutation on est vraiment en pleine mutation pour aller vers votre équilibre parce que peut-être cette personne a déjà vécu ça avant vous donc elle sait mieux que n'importe qui vous vous soutenir vous aider vous conseiller et peut-être aussi pour d'autres et j'espère le moins possible il s'agit de la mort réelle d'un frère d'une soeur et que ce ce départ ce décès a généré en vous un tourbillon voilà de questions de difficultés ça vous êtes complètement déstabilisé parce que vous aviez un lien vraiment peut-être que vous étiez jumeaux peut-être pas mais en tout cas vous comptiez énormément l'un pour l'autre et donc cette phase a pu être vraiment très difficile et le temps vous vous permet vraiment on le voit de revenir à une vision complètement différente du lien que vous aviez du lien que vous pouvez encore avoir maintenant avec sa conscience son âme même si même si ce cher disparu n'est plus incarné d'accord donc là on voit il ya plein de deux on va dire de directions différentes alors je vais prendre un petit message de sagesse donc dites moi un peu si vous allez ce week-end revoir quelqu'un qui a compté pour vous dites moi de quoi il peut s'agir c'est peut-être le retour d'une stabilité de quelque chose de vraiment bon au niveau professionnel Grâce au soutien de quelqu'un en tout cas là on voit que ça évolue vraiment bien grâce à des prises de conscience un petit message de sagesse et puis on passe à la nouvelle lune donc voilà une guidance un peu plus longue d'une petite demi heure alors pour vous mes chers amis qu'est ce que nous avons aujourd'hui ok on va gravir les montagnes continue d'aller de l'avant d'accord il y a peut-être des obstacles on le voit ça ça prend du temps on ne monte pas l'Everest en deux heures mais plus vous irez à votre rythme plus vous accepterez que finalement le temps c'est quelque chose de très relatif et cette transformation est tellement profonde importante puisqu'elle va vers la fusion vers l'équilibre absolu en vous c'est normal que ça prenne vraiment du temps tout ça est à la mesure de l'intensité de ce que vous vivez mais n'abandonnez pas parce que clairement c'est le message de sagesse est en lien avec un découragement que vous pouvez ressentir pardon avec une fatigue avec des moments de doute qui vous voilà qui vous parasitent un petit peu et bon vous revenez parfois votre point de départ en vous disant bon ben est-ce que vraiment ça en vaut la peine ben oui 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 bien sûr que ça en vaut la peine c'est une ascension dans tous les sens du terme voilà pour le café tarot le thé tarot le tea time de ce week-end 22 pardon 23 24 25 et maintenant je vous propose qu'on se focalise un peu plus sur cette nouvelle lune les messages vraiment de qu'est ce qu'elle vous demande qu'est ce qu'elle vous invite à faire à ne pas faire ce sur quoi vous pouvez porter votre attention vraiment pour vous développer pour vous épanouir je vais bien regarder parce qu'il y a beaucoup de cartes de présentation et je vais bien mais le mélanger lorsque ça fait de nouveau quelques jours que je n'ai plus utilisé cette nouvelle lune en balance qu'est ce qu'elle nous dit quels sont les messages pour vous mes chers amis pour ce 25 les énergies nouvelle lune vous le savez sont ne sont pas que le 25 ça ça dure un pendant deux trois jours encore après vous pouvez toujours formuler vos intentions les écrire dans un carnet faire des sigils rituels d'abondance ou rien du tout juste penser vous asseoir et vous connecter à la vibration de bas de réussite bien entendu quel que soit le domaine ça peut être de petits défis comme de grandes de grandes espérances quels sont les messages j'espère que c'est toujours allumé là ah oui bon mon téléphone pour le moment c'est un peu la cata donc communication mais oui on est avec les balances on va communiquer c'est une invitation communication affinez votre manière de vous exprimer oser dire ce dont vous avez besoin quelqu'un a besoin aussi de communiquer avec vous de reprendre la communication pour peut-être pour éclaircir un sujet qui est resté en suspens peut-être pour un projet peut-être pour simplement comment renforcer le lien donc on va voir un autre autre message le brouillard on communique sur oui évidemment il ya des choses qui sont confuses bon on vient de le voir dans le tirage juste avant donc il ya eu des doutes c'est le brouillard la communication attention à y voir clair à parvenir à avoir le vrai du faux parce qu'il ya quand même une part de manipulation de la part de l'autre qui peut être consciente ou non d'accord c'est pas toujours malveillant mais c'est voilà il ya quelqu'un ici qui veut agir un petit peu dans son intérêt et qui pour moi c'est une c'est une communication très très confuse voilà comme on peut le faire parfois en hypnose pour pour lever les barrières et finalement ça jette un brouillard qui n'est pas bon pour les interactions donc soyez lucides par rapport à ça alors je vais prendre les cartes suivantes bonheur automne bah oui l'automne vient de commencer équinoxe bien sûr apaisement j'adore j'adore c'est super et été la chaleur revient dans justement dans les communications donc vous devez y voir clair par rapport à de la manipulation ça peut être vous aussi un qui qui vous rendez compte que vous avez eu tendance à manipuler un petit peu voilà on comme on dit on va balayer un peu chacun devant sa porte mais là pour moi la communication qui se remet en place entre vous et d'autres va vers quelque chose de beaucoup plus apaisé c'est une invitation aussi à à laisser aller l'automne on ralentit on lâche prise d'accord les feuilles tombent vraiment dans tous les sens du terme on lâche prise sur ce qui a pu être un peu un peu moche dans ce qu'on a pu se dire dans comment dans comment on s'est fait manipuler je pense que la tour qui est à l'envers nous nous l'a montré c'est qu'il ya des prises de conscience aussi à ce niveau là peut-être alors cette communication du coup est sur un plan beaucoup plus heureux plus clair plus net plus joyeux plus respectueux où il y a plus de lâcher prise où on laisse s'éteindre puisqu'on a eu aussi la mort la transformation ce qui doit s'éteindre pour pouvoir se transformer et revenir au printemps symboliquement dans vos échanges ça va être un apaisement ah oui clairement c'est un apaisement ça va vous faire du bien vous allez sentir aussi que cette personne du coup va s'exprimer de manière beaucoup plus chaleureuse il ya moins de tension il ya plus de d'acceptation il ya peut-être même des projets de faire des choses ensemble de partir de prendre pour moi ça veut aussi dire que on a besoin de vacances ça peut vouloir dire que vous avez peut-être besoin de prendre des vacances par rapport à quelqu'un mais je crois surtout que là on voit qu'on quitte tout doucement quelque chose qui était vraiment confus on se demandait mais qu'est ce qu'ils me racontent et pourquoi quelles sont ses véritables intentions et puis vous y voyez clair d'accord et ça redevient vraiment assez agréable si ce n'est pas le cas c'est vous qui allez être l'instigateur ou l'instigatrice d'un renouveau plus clair et à ce moment là il va falloir communiquer sans détour calmement de manière douce comme le peut faire la balance mais sûrement et de manière peut-être un peu plus ferme pour dire bon ben maintenant on joue carte sur table on dit des choses on arrête de se cacher ou de de faire de prendre des détours parce que l'un et l'autre on a besoin d'être apaisé rassuré et de voilà de repartir tranquille donc c'est vraiment à la fois un beau présage pour ce week-end et en même temps un beau conseil je trouve je vais vous prendre maintenant une petite carte du spirit de la lune les amis c'est un jeu que j'aime beaucoup mais alors les cartes sont rondes et c'est pas toujours évident de les battre voilà nous allons voir quel est le petit message je vais ranger ça là un petit message complémentaire pour cette nouvelle lune qu'est ce que vous pouvez vous voyez ça ça vole c'est trop beau ça l'explorateur sagittaire alors ça peut concerner des personnes parmi vous qui sont sagittaire ou la la personne à laquelle vous pensez est sagittaire c'est peut-être votre ascendant avec un esprit d'explorateur on vous dit explorez explorez d'autres formes de communication explorez ce qui vous met en joie ce qui vous fait plaisir ce vers quoi vous voulez aller qui vous fait vibrer clairement puisque ça c'est typiquement une énergie de pleine lune explorez de nouvelles choses ça veut dire aussi sortez de votre zone de confort oser aller vers et ça rejoint complètement la tour vers des nouvelles manières d'être on balaie les vieux schémas on explore autre chose une nouvelle relation un nouveau lieu de vie peut-être un nouveau travail on y pense en tout cas et c'est cette énergie là d'explorateur alors ça que c'est hyper bien concordant aussi avec le 4 de denier qu'on a eu tout au début vous vous souvenez il était retourné ça veut dire que ok ben on on ose quitter son petit coffre on se relève on y va et on va voir ce qui se passe ailleurs on va partager aussi du coup beaucoup plus de moments avec d'autres vous avez peut-être ce besoin là qui est très très dominant pour le moment c'est en vie donc allez-y parce que ça va être source de bonheur on le voit et d'apaisement un dernier message les amis puis je vais vous laisser là enfin je vais vous laisser là il y aura d'autres guidances bien sûr mais ça je vous tiens pas la jambe toute la journée alors qu'est ce que nous avons le soutien dernier croissant de toute façon j'ai laissé toutes les cartes dedans donc il ya quelqu'un qui peut vous soutenir dans cette transformation dans cette mort ce changement dans cette alignement cette fusion avec vous même dans ce besoin d'explorer c'est peut-être vous qui allez être un bon soutien pour quelqu'un c'est peut-être aussi le fait de d'une solidarité de se soutenir mutuellement parce que l'un et l'autre on traverse les uns et les autres on traverse différentes différentes phases de changements qui sont peut-être totalement différentes mais qui ont qui nécessitent qu'on ne se sente pas tout seul donc allez-y explorez mais pas forcément tout seul parce que on a ici quelqu'un qui a envie d'explorer avec vous voilà donc j'espère que ce petit message un peu plus long voilà vous aura fait plaisir pour à vous aider éclairer un petit peu cette fin de semaine et cette nouvelle lune n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo à vous abonner à liker à partager si le coeur vous en dit parce que ça soutient un super bien mon travail et puis bah moi je vous embrasse très fort je vais aller prendre mon petit carnet d'intentions pour cette nouvelle lune et je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous bye bye bisous